bonjour la famille j'espère que vous allez bien de mon côté je vais super bien par la grâce de dieu et donc aujourd'hui je vous embarque avec moi dans ma cuisine et donc dans cette vidéo on aura l'organisation recettes ainsi que le ménage donc j'espère que la vidéo va vous plaire donc on y va avec les images et donc là j'avais fait des courses à maxi ce soir donc du coup il fallait que je range tout voilà après avoir pris les enfants à l'école je venais déposer les enfants à la maison voilà et ensuite je t'allais faire les courses à maxi prendre quelques affaires que j'avais besoin voilà donc là je vais tout ranger ensuite je vais préparer le poisson de papa pour son dîner voilà pour son souper voilà donc les enfants là ils ont déjà mangé maintenant je vais faire le repas de papa voilà et là je suis en train de discuter avec papa en même temps on parlait de la journée voilà et donc en même temps je range tous les cartons je veux il avait faim déjà voilà donc j'aime bien quand je fais le poisson qui me qui mange son poisson bien chaud voilà donc il regarde un peu la télé et les enfants sont en haut donc moi je suis dans la cuisine on discute en même temps et je vais commencer à ranger un peu je vais pas tout finir je vais arrêter parce que il faut que je fasse le poisson de papa et ensuite je vais continuer le rangement après tout ce qui va au frigo j'ai tout ranger ce qui reste ça va juste rester les fruits que je vais ranger après voilà donc là je commence avec le poisson de papa je vais offrir ça dans le air frayer voilà donc vous allez voir c'est tellement rapide et c'est tellement bon voilà donc depuis que j'ai assez air frayer ma gazinière est propre parce que je frie plus les choses dessus il ya plus des choses qui sortent je les frie sur dans air frayer voilà donc c'est vraiment vraiment bien je suis trop contente de ça franchement je suis vraiment contente et donc là je veux ouvrir j'avais déjà assaisonné mon poisson c'est un poisson frais voilà donc comme vous voyez je veux le mettre dans le air frayer ensuite on va le frire avec vous vous verrez le résultat et donc pour cuire mon poisson j'ai mis le papier de cuisson en bas voilà et ensuite je veux mettre mon poisson dessus donc j'avais juste mis un peu de matière grasse sur mon poisson mais dans le air frayer il n'y a pas de matière grasse voilà juste ce que j'avais mis sur le poisson un peu quand j'assaisonne le poisson et vous allez voir le résultat de vous même franchement et donc là je veux le mettre dans les air frayeur je vais l'allumer je vais laisser cuire pendant 25 minutes et je veux le cuire je veux l'eau avant le 25 minutes en fait tu veux ressortir le poisson je vais tourner vous verrez pendant ce temps je vais déjà commencer à mettre de l'eau voilà j'avais déjà chauffé de l'eau dans le bouilloire je veux chauffer mon manioc voilà donc pour chauffer ma manioc je ne chauffe pas dans le micro ondes je le chauffe au feu voilà donc je vais bouillir de l'eau ensuite je vais mettre le manioc dans l'eau et allumer le feu au bout de 10 minutes ça sera bon c'est comme si tu viens de préparer ton manioc voilà pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo comment préparer le manioc je vous invite à le regarder c'est juste la vidéo précédente avant celle ci je vous mettrai le lien sur la barre de description et je tenez à dire aussi un grand merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos bienvenue aux nouveaux abonnés une fois de plus voilà et merci pour votre soutien voilà dans cette vidéo de manioc je vous dis un grand merci que dieu vous bénisse abondamment et donc on continue avec la vidéo je vous dis un grand merci Sous-titrage ST' 501 Et donc là je profite aussi de nettoyer tout ce que les enfants ont utilisé juste avant, voilà, donc je nettoie tout parce qu'ils ont déjà mangé, voilà, pendant ce temps j'ai déjà mis l'huile à chauffer, je vais cuire les crevettes, voilà, donc mon poisson ça va être accompagné avec les crevettes, donc là le poisson il est cuit de l'autre côté, on va le retourner, voilà, donc j'avais plus le papier de cuisson, donc pour le retourner je vais utiliser le papier aluminium, voilà, donc juste quand même, Comme ça, c'est pas vraiment chaud, hein, voilà, donc comme vous voyez, je veux retourner le poisson de l'autre côté, et ensuite je veux le retourner dans les air frayeurs, je veux continuer la cuisson dans le air frayeur, voilà, donc le poisson il n'est pas sec, le poisson ça cuit bien juteux, c'est comme si tu l'as brisé avec du charbon, oh là 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 là, you me, you me, you me, Donc juste là, on va le laisser cuire la cuisson, ça continue, voilà, donc ça reste encore 16 minutes de cuisson, pendant ce temps aussi, les maniocs sont bien chauffés, voilà, donc je vais sortir le manioc, et ensuite je vais cuire les crevettes, voilà Et donc là, je suis en train de vérifier si mon manioc est bien chauffé, voilà, Si c'est mou, donc là je suis en train de toucher, ça va, et pendant ce temps aussi, mon poisson a été déjà cuit, maintenant je vais vous montrer, voilà, donc le poisson il est cuit, j'ai pas laissé les 16 minutes finir, j'ai l'ai arrêté avant pour que ça soit vraiment juteux, Donc je laisse un peu ouvert comme ça, comme ça garde le chaud, et donc là maintenant je vais commencer à cuire les oignons, après je vais mettre les crevettes, voilà, donc là je viens de renverser la sauce qui reste dans le poisson, dans l'huile, voilà, Et ensuite j'ai mis les crevettes, j'ai coupé les oignons, je l'ai mis dans la cuvette, là où j'avais mis mon poisson, donc je vais tourner les oignons à l'intérieur, comme ça la sauce du poisson va coller sur mes oignons, et ensuite je vais le mettre dans les crevettes Et donc là pour rajouter un peu de la couleur, j'ai rajouté du persil, ainsi que l'oignon vert, juste un tout petit peu, voilà, donc je vais tourner, et ensuite je vais laisser au moins 2-3 minutes, et ça sera bon, je vais le mettre sur mon poisson Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc là mes crevettes sont bien cuits, maintenant je vais le mettre sur mon poisson, comme vous voyez le poisson il n'est pas du tout sec, donc je vais mettre les crevettes tout autour du poisson, et après je vais aussi mettre un peu sur le poisson, voilà, C'est parti ! Et voilà mon poisson, voilà, donc c'est juste yome 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 yome, voilà, et donc pour accompagner encore ce poisson, je vais cuire le safo, voilà, donc je vais mettre le safo, voilà, donc je vais mettre le safo, voilà, c'est parti ! Voilà, donc de l'eau que j'ai bouillie tout à l'heure, je vais renverser de l'eau dans la tasse, voilà, dans le bol, et ensuite on va attendre au moins 10 minutes, voilà, ça sera cuit, pendant ce temps je vais couper mon manioc, oh, c'est trop bon ! Je vous assure que papa a bien mangé de l'eau, yeah, yeah, le goût de ça, dites-moi en commentaire comment vous voyez ça, eh, si ça, hmm, faut cuisiner de l'eau ! Donc je vous présente pour les nouveaux, je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons, voilà, et donc sur ma chaîne, je partage les recettes, motivation, ménage, organisation, astuces, cuisine, décoration, deal, la vie de maman, parce que je suis une mère au foyer, Et donc si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, vous êtes la bienvenue, que Dieu vous bénisse, on continue avec la vidéo ! Voilà, donc là, c'est juste yum, 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 je vous reviens tout à l'heure, voilà ! Voilà, là, le repas, c'est terminé, comme vous voyez, voilà ! Il ne faut pas bien manger, il n'y a plus rien, maintenant, je vais passer à ma routine du soir, je vais nettoyer ma cuisine, nettoyer aussi quelques fruits que j'ai achetés, voilà ! Donc là, les enfants dorent, et je vais aussi arranger ces boîtes de conserve que j'ai ici, voilà ! Donc c'est les courses que j'ai fait, j'ai déposé ces deux sacs ici, maintenant je vais nettoyer ma cuisine, voilà ! Donc j'ai fini de cuisiner, je vais nettoyer ma gazinière, la cuisine, voilà ! Donc j'ai ça à faire, je dois ranger ça, des fruits, des champignons, des salades vertes, ça c'est pour moi pour le petit déjeuner du matin ! Voilà, je vais aussi ranger les oeufs, j'ai déjà sorti mes bacs, voilà ! Et je vais aussi ranger les pompes de terre à sa place, et je vais mettre les assiettes dans le lave-vaisselle, ensuite je vais nettoyer les couverts et les casseroles et tout, voilà ! Donc on y va, et ensuite je vais juste passer l'aspirateur, ensuite là c'est un pire, bon le sol n'est pas trop sale, voilà ! Et donc voilà, donc j'ai pas fait le ménage aussitôt, j'ai attendu un peu, voilà ! Donc là papa il est monté, donc moi je profite maintenant de nettoyer tout ça vite fait, rapidement, ça va aller très vite ! Et ensuite moi aussi je vais monter, et donc on se motive les mamans ! Donc là papa il est monté, on va en même temps en parler, il s'est encore arrêté, je l'ai encore arrêté, voilà ! Donc là il est parti ! Maintenant je commence mon ménage ! On se motive les mamans ! Dormir avec une cuisine propre ! C'est revêt avec l'esprit tranquille ! Et donc là mon bébé il s'est réveillé, j'ai essayé de le coucher, ben il voulait pas ! Donc voilà, la seule manière pour qu'il dort rapidement, je l'ai mis au dos, je sais que là, au bout de 4 minutes, 3 minutes, il va redormir ! Voilà, ça sera facile ! Donc là je continue pour que je m'arrête pas, sinon je vais me fatiguer et je vais tout abandonner ! Voilà, donc je veux le mettre au dos, et ensuite je sais qu'au moins de 10 minutes, il va dormir ! Ça va aller plus rapidement ! Donc ensuite je vais continuer avec mon organisation, j'ai déjà rangé les fruits, voilà ! Pour ceux qui veulent savoir comment est-ce que je m'organise, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur l'organisation du frigo ! Je vous mettrai le lien aussi sur la barre de description ! Et donc là, je range les oeufs, voilà ! Ensuite je vais tout mettre dans le frigo, voilà ! Alors que je vais mettre en main, comme ça ! Ohhhhh ! Ohhhhh ! Ohhhhh ! Ohhhhh ! Ohhhh ! Ohhhhhhh ! Ohhhhh ! Ohhhhh ! et donc là je nettoie la gazinière et je sentais déjà que le bébé il dormait voilà donc je vais finir de essuyer la gazinière très rapidement ensuite je vais le coucher après je vais continuer avec mon nettoyage et on 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 maintenant je vais commencer à ranger les fruits je vais tout le sopalin comme ça ça va bien absorber de l'eau et ensuite je vais mettre un peu dans le frigo et je vais laisser les autres dans cette assiette on va mettre dans la cuisine parce qu'on adore vraiment piquer les clémentines surtout le matin voilà donc comme vous voyez mon air fryer c'est pas trop ça ça colle pas donc là je vais le nettoyer voilà et ensuite on va passer à l'organisation je vais ranger les boîtes de conserve que j'avais acheté voilà et puis vérifier aussi les boîtes de conserve que j'ai voilà donc moi j'aime vraiment prendre les boîtes de conserve par rapport à mon programme de ce que on va manger soit dans le mois voilà je peux prendre quelques légumes de boîtes et de conserve et mettre dans la maison j'aime pas beaucoup acheter encombrer après arriver la date d'expiration va passer on va se rendre compte après et c'est plus pour gt non je fais plus ça moi je préfère acheter ce que je vais consommer soit dans le mois ou bien tous les deux semaines voilà 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, dites-moi comment est-ce que vous vous faites et comment est-ce que vous vous organisez avec vos boîtes de conserve. Voilà, donc, en essayant toujours de partager les idées, les astuces, voilà, ça va nous aider les mamans. Moi aussi, j'apprends tous les jours, voilà. J'aime bien découvrir les astuces, savoir aussi comment est-ce que les autres font. Ça fait toujours du bien, voilà. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je vais commencer à ranger mes pommes de terre, voilà. Comme ça, je vais déjà me débarrasser de ce carton. Je vais le mettre à la poubelle et les pommes de terre seront déjà bien rangées à sa place, voilà. Voilà, donc là, je vais les jeter, ensuite, je vais le mettre à sa place, rincer le couteau que j'ai utilisé, voilà. Donc, ensuite, je vais essuyer et passer le balai et la serpière. Voilà, donc, mon aspirateur n'était pas chargé, j'avais oublié de charger les deux. Donc, je l'ai mis à la charge, je vais juste passer le balai et ensuite la serpière, voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501